bon matin tout le monde bon mois de novembre j'espère que tout le monde va bien on est un petit groupe mais c'est parfait on va pouvoir faire le tour des différents points ensemble puis passer comment ça se passe ou c'est quoi les priorités dans votre centre Jennifer, est-ce que c'est la première fois qu'on te voit aux après-cours? oui une nouvelle Stéphanie aussi, c'est juste que je t'ai parlé dans un autre étant donné qu'on est un petit groupe on peut faire le tour je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la communauté de pratique des intervenants psychosociaux de la FGA et de l'AFP pour ceux et celles qui ne me connaissent pas allô Andréanne moi c'est Karine Jacques je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et en FP c'est un nouveau mandat qui a débuté l'an dernier et dans parmi mes mandats mes nombreux mandats j'ai comme objectif en fait de faire parler les intervenants ensemble pour qu'on puisse s'échanger des outils des trucs des stratégies pour qu'on puisse un peu briser l'isolement entre les intervenants parce qu'on sait que des fois les centres FGA et FP sont pour seuls dans leurs centres de service et des fois on est loin aussi des autres écoles entre nous donc c'est une manière de se tenir informé des préoccupations pour trouver ensemble des solutions donc un grand plaisir il y a cinq rencontres durant l'année fait que je pense qu'on pourrait refaire un autre retour mais tu sais soit dit en passant vous êtes toujours les bienvenus vous pouvez aussi inviter vos collègues même si ce sont enseignants même si tu sais c'est ouvert en fait à tout le monde Julie Julie que je vais vous présenter Oui bonjour donc je suis conseillère pédago numérique récit pour les Premières Nations et les Inuits donc à travers le Québec moi d'une part ça me permet de rester alerte de ce qui se passe dans votre communauté parce qu'on s'entend avec les communautés autochtones les interventions sociales psychosociales sont d'importance et aussi bien de venir vous montrer bien vous montrer de venir vous présenter des fois des coups de coeur des outils que j'utilise ou que j'ai trouvé qui pourraient vous intéresser comme intervenant psychosocial donc voilà bien super excellent bien écoute Mélanie et Andréanne je sais que vous êtes pas à votre première rencontre est-ce que vous pouvez juste se dire d'où vous êtes puis quel est votre mandat dans votre centre je prends le service scolaire de la riveraine Andréanne Duhaime je suis agente de réadaptation on m'appelle l'aide à la réussite donc c'est très large l'aide à la réussite c'est ça riveraine c'est dans le bout de Nicolet s'il y en a qui ont bien tu fais aussi d'autres points de service Andréanne je fais trois points de service je fais Nicolet je fais Sainte-Marie de Blenford Saint-François du Lac c'est nos trois centres de formation en général des adultes de la région super Mélanie oui moi je suis au CFP l'envolée dans la région de Montmagny j'ai été engagée comme technicienne en travail social mais c'est amené à changer dans les prochaines semaines mais là j'apprends par les enseignants qu'il y a des tâches qui vont être ajoutées je pense qu'on va enlever de l'aide à l'élève pour faire plus de vie étudiante en tout cas je trouvais que le sujet du jour était très intéressant j'ai hâte d'entendre ce qui se passe dans vos écoles c'est exactement parce que c'est effectivement une tangente que plusieurs centres font et même Andréanne aussi je pense que là ils ont nous autres on avait un responsable des absences donc il appelait les élèves il appelait les parents d'élèves mineurs à toutes les semaines on a tassé ce poste-là pour mettre un animateur de vie étudiante à temps plein pour créer l'engouement pour des activités pour que les élèves aient le goût d'être dans le centre plus que d'y aller à la négative puis de dire t'es pas là t'es pas là je coupe ton horaire puis je t'enlève des heures de cours ça fait qu'on a passé de ce mode-là cette année-là c'est tout nouveau pour nous c'est fort agréable ça enlève une tâche aux enseignants d'avoir à préparer les activités parce que les enseignants avaient à préparer les activités d'Halloween de Noël ça devenait fastidieux par moment pour certains tandis que là ils font juste s'intégrer à l'activité ils n'ont rien à planifier le matériel est clé en main fait que ça les profs adorent ça puis ça crée plus de liens avec les élèves là je pense ils sont vraiment à l'activité pour créer des liens et non pour superviser l'activité puis ça je pense que c'est bénéfique de notre côté en tout cas c'est ce qu'on remarque les élèves participent là il y a un haut taux de participation par rapport aux activités ok tout le volet vie étudiante en fait c'est un volet qui était peu mis de l'avant dans les dernières années pourtant il fait partie des trois missions des trois programmes des services complémentaires parce qu'on a un volet soutien à l'apprentissage on a un volet aussi bien-être et on a un volet sentiment d'appartenance vie étudiante puis le volet sentiment d'appartenance vie étudiante c'est lui qui est vraiment au niveau 1 ok qui est vraiment plus au niveau des approches universelles et qui selon les études en fait vont vont raccrocher ou du moins augmenter la persévérance scolaire fait que c'est pour ça que plusieurs centres prennent cette tangente-là reste à voir comment on l'orchestre qui le fait comment ça s'arrime en fait tout ça avec des réalités qui sont adultes on a des clientèles qui on a des adultes qui ont plusieurs rôles sociaux plusieurs autres responsabilités fait que écoute c'est un gros gros chantier à développer fait que ça va être super intéressant c'est intéressant mais en même temps comment tu sais à 4 jours sur mine je fournis pas nécessairement tous les besoins d'élèves fait que là j'ai de la misère à trouver comment je vais faire pour organiser des petites parties de hockey à travers tous les problèmes sociaux qu'il faut que je zère alors que je suis la seule personne qui est là en support aux étudiants fait que c'est plus ce bout-là je vous dirais qui m'inquiète mais tu sais je suis d'accord avec le sentiment d'appartenance puis tout ça mais je trouve qu'on coupe dans le service d'aide ça va être le fun de jouer au hockey mais ça réglera pas le problème de mes petits DSA puis mes problèmes qui ont des les problèmes de santé mentale fait que c'est à suivre effectivement écoute c'est sûr que ça coupe pas de l'autre bord il faut regarder quelles sont les interventions qu'on peut faire autrement mais oui c'est vrai que les problèmes vont pas en se diminuant du tout c'est ça fait que je vais m'approprier tout ça ça fait juste un an que je suis là fait que je suis en observation on verra qu'est-ce que ça va donner merci pour vos conseils ça me rassure un peu de voir que c'est une tangente oui 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 c'est ça puis c'est pour ça que je l'ai mis à l'ordre du jour parce que je le sais qu'il y a plusieurs centres qui font vers l'un mais tu sais c'est quoi les balises c'est quoi à respecter qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas dans des centres FP aussi tu sais que vous marchez par cohorte donc c'est quelque chose à développer puis à creuser merci Mélanie Joël nous dit qu'elle n'a pas de micro t'agent de développement en raccrochère scolaire au centre multiservices des Samar à Joliette excellent est-ce que bien Joël tu nous répondras tu asserras de clavarder avec le clavardage juste à côté mais est-ce que c'est par la mesure 1568 que tu es engagé ça serait quelque chose à aller voir mesure 1568 qui est la mesure de persévérance et de raccrochage scolaire exactement bon ben c'est parfait alors il y a beaucoup de nouveaux intervenants qui ont été engagés en FGE et en FP qui arrivent de cette mesure-là puis justement en fait le poser la question à la TREAC qui est la table de responsable de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle et du service aux entreprises pour savoir ok à qui ça appartient qui pilote tout ça est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour eux des documents puis je risque d'avoir des réponses dans les prochaines semaines mais c'est quelque chose de nouveau et que de mon côté moi ils ne m'avertissent pas d'avance pour savoir ah il y a ça qui s'en vient dans les centres Stéphanie ou Jennifer est-ce que vous pouvez vous présenter oui moi je suis psychoéducatrice au centre de services scolaires de Montréal puis c'est un nouveau poste pour moi mais nouveau à la CSSDM aussi depuis septembre je suis en soutien aux 13 centres FGA et de francisation dans le fond de toute la CSSDM il y a aussi une psychoéducatrice qui s'occupe des centres FP donc moi je ne m'en occupe pas il y en a 9 c'est un centre de FP à Montréal donc c'est ça moi avant pendant comme presque 10 ans j'étais dans une école qui s'appelait l'école Marianne qui était une école pour 16-21 ans donc c'est une école dans le secteur jeune mais qui couvre les jeunes adultes à risque de décrochage donc la clientèle je la connais quand même bien et j'ai aussi travaillé avec une clientèle adulte plus au privé mais là c'est nouveau pour moi tout le volet comme qu'est-ce qui se passe en FGA et comme on dirait que c'est un autre univers des nouveaux mots on change EHDA par ABP ou on change école par centre dans le sens que c'est approprié des nouveaux concepts puis je suis en train de découvrir toutes les ressources et les partenaires que je pourrais avoir en FGA dont Karen Jacques qui m'a fait découvrir les après-cours donc je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui puis aussi dans mes mandats cette année il y a d'organiser des rencontres pour tous les CTS et TES des centres FGA France-Sation donc là on va voir notre première rencontre la semaine prochaine parce qu'il y en a une vingtaine donc je me dis que ça pourrait être intéressant de leur parler qu'il existe les après-cours et que votre communauté aussi donc je viens pour mes connaissances mais aussi pour propager des connaissances aux autres intervenants dans tous les centres à Montréal donc je suis enchantée de faire votre connaissance Super intéressant puis Stéphanie par ton expérience aussi puis par ton mandat qui toi s'adresse vraiment aux intervenants fait que tu sais je pense que les intervenants qu'on a ici puis plutôt qu'on connaît dans les centres c'est beaucoup le service à l'élève puis en rôle conseil aux enseignants mais toi c'est super intéressant avec ta collègue Véronique Ross de l'AFP parce que vous êtes l'équipe EBP en soutien au centre donc vraiment juste pour les enseignants et juste pour les autres intervenants je dis juste mais c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de tâches complètes de connexes mais c'est super intéressant parce que c'est un volet aussi qu'on a à travailler quel soutien je peux offrir moi à mes collègues enseignants ou aux autres collègues pour c'est pas jouer à l'expert mais c'est du moins animer des rencontres discuter sur un point de vue aller chercher de l'information donc c'est vraiment intéressant puis je partage dans le clavardage le groupe Facebook des intervenants psychosociaux de la FGE et de l'AFP si ça vous intéresse d'avoir un échange pour poser des questions entre les rencontres de communautés ça a été créé alors bien ceux et celles qui veulent y entrer bien y entre il n'y a aucune règle mais c'est juste des fois c'est pour se poser une question puis essayer de trouver des réponses plus rapidement que d'attendre à la prochaine rencontre et Julie si tu as le document sous la main que Vanessa a préparé sur les acronymes de la FGE et de l'AFP bien en tout cas si au moins on réussit à un moment donné mais c'est vraiment drôle parce qu'ils ont fait l'exercice de dire tous les acronymes que l'on retrouve en FGE et en AFP ils ont fait comme un tableau puis le tableau je pense qu'il y a trois balles fait qu'il y en a un autre avec mon collègue on se dit on fait une phrase juste en acronyme c'est ça moi je suis intéressée par les sujets qui sont à l'ordre du jour je trouve ça déjà intéressant de voir qu'est-ce qui se fait dans les autres centres mais ailleurs au Québec aussi puis moi je trouve qu'à date dans mon constat des derniers mois en FGE je me dis il faut qu'il y ait plus de services psychosociaux en FGE puis là déjà dans les premières minutes j'entends que vous dites qu'il y a des coupures de services psychosociaux je trouve ça déjà intéressant de voir ce qui se passe ailleurs aussi moi aussi je suis plus pour il ne faut pas couper il faut en rajouter mais en même temps on manque de monde aussi on ne peut pas créer des intervenants donc je trouve que ça va être très intéressant je vais aller m'ajouter au groupe Facebook ben oui excellent on va essayer d'en parler puis on espère au moins brasser les idées Jennifer ben bon matin tout le monde moi je suis la petite nouvelle aujourd'hui fait que Jennifer aussi je suis intervenante sociale en Gaspésie à la commission le centre de service René Lévesque je suis là pour le centre de formation Chandler Grande-Rivière et Saint-Pédis donc moi j'ai trois écoles à gérer qui fait la FGA et la FIP ça fait sept ans que je suis là mais je viens de savoir que ça existait fait que je suis vraiment contente d'aller chercher un peu ce qui se passe moi aussi au Québec ça va sûrement me donner des idées pour mieux gérer dans mes centres oui c'est ça ben écoute est-ce que tu travailles avec Christine? oui écoute ben c'est ça alors Christine elle était là quand la communauté des orthos elle est partie à cinq, six personnes puis là on est une tu parles de Christine qui est un ortho à Gaspés c'est ça? oui moi je travaille pas personnellement avec elle mais ma collègue oui on est quand même des petits centres mais tu sais là je vous entendais que vous autres les services sont coupés ben moi depuis que je suis là ça a fait qu'augmenter j'ai un poste de 32 heures j'ai une ortho qui est là aussi à temps plein une technicienne en loisirs qui a un 25 heures si je me trompe pas aussi fait que tu sais on a quand même beaucoup de ressources puis c'est vraiment très aidant là oui et aidant et pour les enseignants pour les élèves probablement oui vraiment c'est pas les besoins qui ont qui ont qui ont diminué super merci est-ce que Caroline tu veux juste te présenter tu viens de te joindre mais on te faisait un petit tour de table parce qu'on n'était pas beaucoup et bonjour oui désolé pour le petit délai moi je suis Caroline Castonguay je suis psychoéducatrice au centre multiservices au nord de Laval sur le CSSMI un centre de je pense 300 quelques 400 quelques élèves à peu près beaucoup moins d'inscriptions cette année quand même on a quand même une belle équipe ici d'intervenants il y a deux éducateurs un technicien en travail social il y a trois éducateurs en fait il y a une éducatrice pour la clientèle IS mais sinon pour la FGA on est quand même quatre intervenants sur le plancher fait que beaucoup de services je ne sais pas c'est super correct écoute vraiment juste pour regarder puis il y a Catherine en fait tu peux juste dire que tu es magnifique je suis désolée du retard bonjour à tous Catherine travailleuse sociale au centre Saint-Michel je ne sais pas si vous étiez encore dans les présentations on a comme parlé un peu des mesures 1568 on a parlé de regarder qu'est-ce qui se passait au niveau de la vie étudiante parce que c'est une préoccupation et on n'a pas abordé chacun des points ok parfait c'est que Catherine Npelletier elle est travailleuse sociale à Sherbrooke alors aujourd'hui on regardait comment fonctionne le tutorat chez vous beaucoup de centres nous interpellent ou on en entend énormément parler on voulait savoir comment ça se passait comment c'était c'était qui aussi qui le test est-ce que c'est la direction qui fait le suivi avec les enseignants est-ce que ça vous revient dans votre tâche alors on voulait avoir un peu d'informations là-dessus si quelqu'un veut commencer est-ce que c'est à retravailler est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est je peux parler pour notre centre dans le fond nous c'est les enseignants qui séparent un peu la liste d'élèves c'est eux qui gèrent le tutorat au départ c'est moi qui ai eu à bâtir un peu un questionnaire pour vraiment les orienter vers quoi parce qu'il y en avait qui étaient vraiment pas à l'aise pour faire du tutorat puis se dire mon dieu je prends ça par où c'est quoi j'ai dit en rencontre privée fait que je leur ai monté vraiment un questionnaire première rencontre sur lequel ils peuvent se fier avec des questions très précises puis un autre questionnaire pour les rencontres suivantes fait que la manière ça se passe il y en a une par trois semaines un mois environ puis c'est vraiment la directrice qui va qui va faire le suivi est-ce que vous avez fait votre tutorat oui non on fait quoi pour améliorer tout ça puis durant nos suivis nos suivis d'élèves qu'on appelle là on ressort un peu les problématiques qui sont sorties durant ces périodes de tutorat pour que toute l'équipe puisse se mettre en action pour aider l'élève en difficulté ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas fait qu'il y a comme deux rencontres dans le fond il y a une rencontre de tutorat les enseignants ont des tuteurs puis puis s'ils ont une particularité ils l'amènent en cas de suivi d'élèves oui exactement ok parfait bien le tutorat se fait vraiment toute l'année là oui c'est ça ça se reproduit comme aux trois semaines un mois fait que c'est pas mal est-ce que est-ce que les enseignants sont habitués de consigner de oui ah je sais pas ben oui ça fait vraiment quelques années nous que c'est en place le tutorat tu sais je disais tantôt que je suis là depuis sept ans ben ça c'était là même un peu avant fait que moi j'ai juste mis une petite structure là aux rencontres de tutorat pour aider les élèves pour aider les enseignants excuse-moi mais sinon les profs étaient déjà quand même bons fait qu'ils notaient dans Tosca les grosses lignes de leur tutorat puis sinon ils conservaient leurs notes personnelles à eux super on prend des notes puis on veut des profs comme ça aussi un peu partout je pense que tu sais la consignation ça reste un enjeu à travailler en tout cas du moins ce qui m'est rapporté pas beaucoup de consignation puis que le tutorat se faisait vraiment comme à échelle variable est-ce que puis là moi je pose des questions mais en fait c'est vous autres vous pouvez poser pour prendre toute la place mais est-ce que les enseignants ils ont ça à leur horaire est-ce qu'ils ont une plage spécifique un local spécifique ils ont vraiment du temps accordé dans leur tâche pour faire le tutorat puis le local bien on est peut-être chanceux mais tous nos profs ont leur propre salle de classe fait que souvent c'est là que le tutorat se fait quand ils n'ont pas de cours ils utilisent leur classe pour faire le tutorat oui excellent mais tu sais c'est toutes des choses qu'il faut placer avant de parler d'intervention Jennifer si tu es à l'aise tu sais bien moi je serais curieuse puis peut-être les autres aussi les questionnaires que tu as bâti pour accompagner les enseignants je pense que on pourrait je vois des signes de tête oui rien à l'applaudir écoute ben oui ça me ferait plaisir de les partager sans problème super comment ça se passe chez vous est-ce que c'est problématique est-ce que ça revient est-ce que oui Caroline écoute de notre côté c'est compliqué il y a un niveau très variable de malaise je vais dire ça comme ça chez la part des enseignants de questionner l'élève moi je trouvais que la formation de mardi prochain sur la bienveillance moi c'est sûr que je me branche parce que là il faut amener ça beaucoup il y a un beau quand même partage mais quand c'est le temps d'aller là-dedans c'est bien difficile là on est dans une semaine de suivi ça c'est aux six semaines tu vois ici les enseignants il n'y a plus de tuteurs attitrés c'est chacun des enseignants qui est responsable de suivre ses élèves et aux six semaines là c'est une rencontre avec la direction l'intervenant l'enseignant et là on passe en revue les élèves qui sont plus à se préoccuper mais ça va trop vite on n'a comme pas le temps finalement de bien se pencher sur la chose et au final ce qui en est ce qui en ressort c'est que c'est l'intervenant qui part avec sa liste d'épicerie puis qu'il faut qu'il rencontre un paquet d'élèves puis là moi mon constat parce que bon c'est la deuxième la deuxième rencontre de suivi qui se passe cette année mais la première j'ai été moins impliquée pour d'autres raisons mais mon constat c'est de dire un peu là qu'est-ce qu'on comment on peut partager le travail en lien avec un élève c'est pas à l'intervenant d'aller jaser des absences quand le prof ne le fait pas au préalable ça fait pas de sens on est encore quand même là-dedans c'est sûr qu'un petit questionnaire moi tu parlais de ça puis je me dis oui c'est sûr que c'est ça qui est vraiment très pertinent à voir puis à leur proposer puis à les accompagner finalement là-dedans parce que c'est pas simple parce que c'est comme si ça fait pas partie de leur c'est pas généralisé c'est presque généralisé mais ça fait pour certains pas partie de leur tâche oui mais tu sais écoute Caroline je tiens juste à dire que c'est pas juste au multiservice que c'est comme ça c'est comme ça aussi ailleurs puis c'est parce que l'idée c'est qu'il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de modèles de tutorat comme là tu dis que c'est chaque prof qui est responsable de ses élèves donc un élève peut avoir deux tuteurs trois tuteurs dépendamment qu'il y a des tu sais fait qu'à qui revient est-ce qu'on dédouble le travail est-ce que quand ça appartient à tous ça appartient à personne aussi c'est quelque chose que l'on remarque aussi j'ai des centres qui ont ciblé des enseignants pour faire le tutorat et non pas le donner à tout le monde parce qu'ils voyaient bien que tout le monde n'était pas à l'aise j'ai des centres que c'est donné à tout le monde tu sais c'est ça fait qu'il existe vraiment plusieurs modèles et peu décrits c'est pour ça je vous demandais tu sais si vous vous êtes intéressés au tutorat dans votre centre est-ce qu'il y a un modèle est-ce qu'il y a un auteur une assise théorique tu sais il y a-tu quelque chose qui existe parce qu'au niveau administratif organisationnel j'ai questionné la TREAC puis il n'y avait rien tu sais on sait que ça fait partie des valeurs de la FGE et de la FP mais on ne sait pas comment se ficeler tout ça il y avait Mélanie qui voulait ajouter quelque chose je voulais continuer sur ce que tu disais moi aussi des fois je confie un peu des choses ici mais je suis toute seule ici fait que des fois je suis un peu mal à l'aise de ce que j'apporte mais je sens comme le besoin de le partager parce que je me sens vraiment seule c'est comme quand vous avez débuté la conversation sur le tutorat ma première question c'était qu'est-ce ça fait que ça vous donne une idée comment ça ne se passe pas ici moi souvent les élèves me sont référés ici je reçois un courriel de deux lignes qui dit bonjour pourrais-tu rencontrer tel élève bonne journée ça se termine là je ne sais pas pourquoi je dois le rencontrer je ne sais rien exemple ce matin j'ai une enseignante qui m'a partagé hier qui avait énormément de difficulté avec l'élève qui est là depuis septembre j'ai fait des demandes d'informations et je viens d'apprendre que l'élève était ça j'apprends ça deux mois et demi après dans notre centre c'est vraiment difficile au niveau de la circulation de l'information et du tutorat il ne doit pas en avoir parce que je n'avais jamais entendu parler avant ce matin qu'est-ce que le tutorat aussi c'est le fun à savoir qu'est-ce que le tutorat puis j'ai lancé l'invitation aux intervenants psychosociaux parce que ce n'est pas défini dans aucun cadre à qui ça appartient on sait que c'est les enseignants qui l'ont mais comme TES comme travailleur social ou comme SCOED on on en reçoit les impôts puis c'est vrai qu'on arrive souvent avec des listes d'épicerie bien peu d'informations on veut voir aussi qu'est-ce qui a été fait avant puis on on reste toujours que l'enseignant est le niveau 1 et l'intervenant pivot des élèves fait qu'il ne faut pas devenir l'intervenant pivot de 80% de nos élèves c'est quand même intéressant la semaine prochaine le 24 novembre à 11h il y a une rencontre des orthopédagogues de la formation professionnelle mais ils vont le CSSMI les quatre centres de formation professionnelle ont fait un guide référentiel sur le tutorat et ils viendront le présenter donc encore là les communautés c'est ouvert en fait à tous puis c'est parce qu'au CSSMI en formation professionnelle c'est les orthos qui ont ça parce qu'ils sont tous à la fois ils sont les services complémentaires au complet donc si vous voulez y assister je sais que de 11h à midi ils vont présenter en fait leur guide est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler du tutorat dans leur centre ou les questions ben moi honnêtement on l'a fait pendant des années mais un peu comme Caroline disait on avait des enseignants qui s'impliquaient beaucoup 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 quasiment trop d'autres pas assez on a comme mis ça un peu de côté puis là ben tu vois la tangente revient il y a certains enseignants qui se manifestent pour dire hey moi je prendrais des heures dans mon contrat pour faire du tutorat pour revenir au bon vieux j'ai une liste puis je suis mes élèves de proches leur demande si ça va bien après un mois deux mois trois mois pour vraiment axer sur les besoins de l'élève pour pas les perdre en cours de route parce qu'on se rend compte qu'on a des classes pleines en septembre en octobre ça se poursuit puis en novembre on a perdu une coupe là qu'on sait pas où est-ce qu'ils sont on sait pas ce qui est arrivé parce que ben des fois le suivi se fait pas puis moi je peux pas toutes les rencontrer systématiquement là ça ça a pas de sens non plus ça nous on est en train de se réajuster par rapport à ça il y a des enseignants qui manifestent le besoin d'avoir vraiment un temps avec l'élève puis de pouvoir le suivre ça nous ça se passe comme ça en ce moment parce qu'on l'a fait longtemps longtemps le tutorat puis c'est un peu la constatation du jour c'était pas tout le monde qui le faisait uniformément je vais regarder les guides de Jennifer peut-être que ça fera du chemin chez nous ça a l'air super intéressant fait que mais c'est ce que ce que je vous ai envoyé c'est vraiment le canevas que les enseignants reçoivent fait qu'ils se basent vraiment là-dessus pour ceux qui sont moins à l'aise souvent ils posent la question telle qu'elle mais il y en a d'autres qui sont hyper à l'aise dans les rencontres avec les élèves fait qu'ils vont jeter un petit coup d'oeil j'ai dû parler au niveau social j'ai dû parler famille mais c'est un canevas de base vraiment puis vous pouvez l'adapter à vos centres comme vous voulez bien écoute c'est vraiment très généreux de ta part je mets dans le clavardage aussi un article que moi comme j'ai un infolette à sortir quelques fois par année et au mois de septembre on a sorti on allait questionner un centre FP sur comment ça faisait le tutorat c'est quoi les outils qu'ils font et c'est quoi aussi le bénéfice c'est ça aussi c'est qu'il faut comprendre que le prof pour faire son tutorat il faut qu'il voit le bénéfice puis il faut qu'il soit accompagné parce que dans la formation universitaire moi j'ai une formation universitaire en enseignement puis on n'en a pas entendu parler ok fait qu'on est fort sur l'accompagnement des matières puis écoute si on a un cours sur les élèves à besoins particuliers c'est bien beau donc vraiment de regarder comment on peut accompagner ça et c'est quoi les actions qu'ils peuvent faire vous connaissez peut-être la réponse à l'intervention la RAI ok qui est la réponse à l'intervention ça a pris beaucoup une tangente les premières années au niveau de l'orthopédagogie donc avant que le prof préfère son élève en orthopédagogie il faut qu'il ait fait telle telle chose il faut qu'il ait mis des notes il faut qu'il ait fait telle intervention ou quoi que ce soit alors que pour rencontrer par exemple une Catherine ou une Caroline on dirait que c'est un bord ouvert est-ce qu'il y a moyen de réfléchir peut-être à un formulaire c'est pas pour faire des formulaires pour faire des formulaires je sais que la tâche en fait elle est lourde mais des questions à se poser avant que le prof vous réfère quelque chose et c'est la même chose je sais que Mylène s'est jointe à nous un peu plus tard mais qu'il y a les CO est-ce que les CO à l'accueil on peut dépister puis mettre tout de suite un flet de sécurité je pense que c'est un beau travail entre les conseillers d'orientation et les intervenants il y a quelque chose à penser par rapport à ça donc je vous invite à aller là-dessus est-ce que Mélanie et Stéphanie vous avez la même vie je trouve ça très intéressant les deux sujets connexes en même temps dans le sens le tutorat les références aux ressources aussi c'est en lien ensemble moi c'est ça par rapport aux références aux intervenants psychosociaux moi aussi je pense que la RAI peut vraiment venir soutenir notre démarche pour dire c'est pas que je suis pas une gentille intervenante qui veut pas prendre toutes les références c'est qu'on va se baser sur un modèle mais je dis ça puis je vois qu'il y a une qui arrive parce que je me sentais comme ça au début de pas répondre à toutes les demandes mais après quand on se base là-dessus puis c'est prouvé efficace dans les milieux scolaires de dire mon niveau 1 je vais faire des activités de prévention dans l'école mon niveau 2 je peux peut-être faire des activités de sous-groupe ou voir certains groupes puis mon niveau 3 je vais voir mes élèves en grande difficulté quand les profs venaient me voir vite c'est urgent il est démotivé on va regarder c'est quoi l'urgence l'idée est suicidaire démotivée c'est tout important mais on va peut-être arriver à moi j'avais fait comme un tableau de comment je vais prioriser mes références mais il n'y avait aucune qui n'était pas importante c'était niveau important urgent prioritaire je ne sais pas c'est quoi les termes que j'avais utilisés mais il faudrait que tout le monde est important mais voici comment je vais fonctionner pour justement expliquer les références la façon que je vais traiter les références puis la question que je trouvais intéressante tantôt c'était le tutorat c'est la responsabilité de qui je trouve que ça c'est vraiment un crucial là-dedans parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça nous tout seuls ou les profs tout seuls il faut vraiment qu'il y ait la direction puis l'organisation scolaire justement pour dire comment on réorganise le temps comment on exemple à l'école Marianne où j'étais avant il y avait un système de tutorat mais ce qui était intéressant dans leur système de tutorat c'est exemple Bilev avait trois profs peut-être mais il y en avait juste un des trois profs qui est officiellement son tuteur puis plusieurs moments dans la session il y a du temps libéré pour le tutorat on ne peut pas dire je manque de temps pour faire ça tout le monde en même temps cette journée-là ou cette semaine-là parce qu'il y avait plusieurs élèves à rencontrer mais on a 15-20 minutes allouées à ça donc je trouve qu'il y avait un système qui marchait bien mais ça c'est grâce à l'organisation scolaire aussi puis aux directions qui ont instauré ce système-là puis après c'est sûr que la nouveauté il faut toujours avoir des gens craintifs à embarquer complètement dans quelque chose comme ça mais c'est ça c'est la responsabilité à qui je trouve ça intéressant parce que c'est à tout le monde dans le fond oui effectivement c'est la responsabilité c'est bon de se questionner c'est bon de revoir aussi notre rôle conseil de pister si à la base l'enseignant met des actions qui sont universelles qui sont bienveillantes et qui structurent peut-être qu'on va avoir comme moins de crise on ose espérer mais on le sait aussi qu'est-ce que c'est donc si tu es à l'aise même si ce n'est plus à la même école de déposer on est habitué en FGE-FP de tout mettre à notre couleur de s'inspirer de ce qui se fait au secteur des jeunes de le mettre à notre couleur merci Mélanie est-ce que tu as retrouvé ta question sinon Catherine oui j'ai retrouvé ma question c'est que je voulais savoir comment ça fonctionne vous dans vos centres parce que nous on vit un grand débat ici dans l'école sur est-ce que les enseignants doivent être au courant des diagnostics des élèves dans leur classe donc c'est vraiment un débat qui ne finit pas la personne qui était là avant moi lui c'était hors de question que rien soit nommé moi je trouve que de laisser un enseignant avec un élève TSA sans qu'il n'y ait aucune indication c'est vraiment pas y rendre service non plus fait que comme je suis là juste depuis un an je suis encore dans l'appropriation de tout ça nous les enseignants ici me réfèrent l'élève dès qu'il ressente un malaise avec l'élève ça arrive souvent j'aime ça la gradation de l'échelle de priorité je pense que je vais me mettre là-dessus moi aussi mais bref dans vos écoles est-ce que vous divulguez les diagnostics aux enseignants vous fonctionnez comment ailleurs Catherine est-ce que tu veux prendre la parole oui je vais répondre à ta question mon autre intervention je pense que ça a plus rapport vraiment je retournais avec l'attitora mais c'est vraiment une question de débat ici aussi Karine était au courant ça fait longtemps des années qu'on se demande on se pose la question puis je pense pas que c'est tranché au couteau non plus c'est sûr qu'il y a des diagnostics qui n'ont pas besoin je pense selon moi d'être partagé par contre tout ce qui est neuro comme tu dis le TSA je pense que ça fait partie c'est un fonctionnement différent c'est sûr qu'on va enseigner de façon différente pour moi c'est inévitable de le dire mais je trouve qu'il y a une question de jugement on n'a pas de réponse tant que ça dans le centre non plus les profs le savoir en général c'est quoi la formule est-ce qu'on le dit en réunion devant tout le monde on le dit juste aux enseignants ciblés il n'y a pas de réponse c'est vraiment selon du cas par cas vraiment dans notre cas en tout cas puis on tu sais on a travaillé beaucoup Karine avec les manifestations pour pas comme axer nécessairement sur le diagnostic c'est intéressant parce qu'on travaille avec les manifestations mais il y a d'autres aussi je pense d'autres composantes on n'a peut-être pas le choix des fois de le dire le diagnostic ça c'est mon avis oui effectivement je vais prendre le tour de parole puis après ça je vais me positionner avec qu'est-ce qui se dit au niveau des autres ordres professionnels et ce qui se vit ailleurs et ce qu'on pense plus haut Stéphanie Jennifer oui moi je voulais juste mettre à cette question de Mélanie je me dis qu'est-ce qu'en pense l'élève parce qu'au final c'est son consentement ça va être ça pas mal en tout cas moi ma réponse je trouve c'est ça des fois on se creuse la tête on se demande c'est quoi les situations d'exception mais dans le fond peut-être c'est juste de demander à l'élève puis il y en a qui me disaient moi je veux que tu le dises parce qu'il faut qu'il sache telle partie puis pour pas que j'explose en classe il faut qu'il sache comment gérer bon tout ça puis il y en a qui me disaient non je veux pas que tu dises que j'ai un TSA ah mais tu sais ça va t'aider parce qu'ils vont avoir des meilleures stratégies non je veux pas que tu le dises ben c'est ce que je suis pris avec ça puis je suivais dans le fond ce que l'élève mais en même temps on a un bout d'intervenant aussi à dire à l'élève ben peut-être qu'on va se faire on va cheminer là-dedans on va voir comment ça pourrait t'aider mais je peux jamais aller contre sa volonté puis c'est sûr peut-être tu allais dire avec les ordres peut-être ça peut faire varier aussi si on est sous un ordre professionnel que la conséquence peut être plus grave d'avoir brisé le consentement ou peu importe mais je pense qu'en général surtout avec une clientèle adulte c'est important de se référer à ce qu'en pense l'élève oui effectivement de mettre en place un système d'autorisation en fait puis il faut toujours se questionner à qui est concerné par ce dossier-là sachez que dans les dossiers d'aide particulière on peut retrouver les diagnostics et que ça les enseignants y ont accès je suggère toujours puis dans le nouveau cadre qui sortira j'espère avant ma retraite des services complémentaires on va dire clairement que c'est important de faire un tri des dossiers d'aide particulière parce qu'il y a des choses qui peuvent créer préjudice en fait à l'élève et qui n'ont pas à faire à être là mais les dossiers d'aide particulière sont accessibles en fait à tous les enseignants donc c'est quelque chose à considérer Est-ce que quelqu'un veut rajouter Je peux me permettre Karine en tant qu'ancienne enseignante du primaire le fait qu'on me dise que mon élève est TSA pour moi ça ne m'apportait pas grand-chose parce que je n'ai pas de formation en intervention TSA mais qu'on me dise que mon élève a besoin par exemple d'être isolé d'avoir une coquille ça, ça me parle en tant que prof donc pour ça que j'écris j'aime autant avoir des besoins puis il y a des profs aussi s'ils reçoivent vous dites bon bien il est TSA dans leur tête il y a peut-être des choses qui se mettent en place et que ce n'est pas approprié on sait que TSA c'est un spectre donc peu importe le besoin de l'élève je pense qu'il faut nommer le besoin s'il y a besoin d'avoir le diagnostic on le dit mais je pense que des fois c'est taré le diagnostic on arrive avec des conceptions erronées de ce que l'élève a besoin je veux juste dire que concernant le tutorat et les diagnostics et des guides pour mieux intervenir sur le site des services éducatifs complémentaires FGE et FP je retourne juste pour vous montrer le site des services éducatifs il y a la nouvelle section des ressources du réseau et quand on parlait de tutorat et tantôt je vais contacter Jennifer et Stéphanie pour voir si on peut les déposer mais ce sont tous des ressources du réseau qui ont été faits par les centres FGE et FP concernant le tutorat ça peut être intéressant à savoir et concernant les élèves à besoins particuliers et les manifestations il y a différents guides qui ont été faits Catherine parlait du guide intervenir pour réussir qui est utilisé dans plusieurs centres qui ne traitent pas du diagnostic mais des manifestations il y a le guide qui circule énormément de Nathalie Landry de Michel-Aimont vers des pratiques pédagogiques adaptées puis tes collègues Stéphanie de la formation professionnelle avaient fait un guide pour référentiel pour les élèves à besoins particuliers en formation professionnelle donc d'aller fouiller là-dedans ça peut aider en fait vos enseignants parce que ce sont tous des approches universelles donc on sait que de dire un diagnostic pour dire un diagnostic ça n'aide pas non plus mais je pense qu'on aurait quelque chose pour au moins s'outiller et dans mes élèves à besoins particuliers le mois d'octobre a été le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage et il y a eu six ateliers qu'on a fait dans le cadre des après-cours avec un atelier sur différents troubles d'apprentissage la capsule elle a été enregistrée c'est des ateliers d'environ une quarantaine de minutes et il y a des affiches résumées qui ont été faites pour chacun en fait des troubles donc vous pouvez aller voir c'est quoi donc tant pour les élèves que pour les profs je pense que cette section-là peut peut-être aider plus moins essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire et Karine Martin si tu veux prendre la parole présenter l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires dans une perspective qu'on peut accompagner les centres par ton équipe alors bien je travaille en collaboration avec Karine Jacques je suis Karine Martin je suis responsable de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires donc l'équipe CHOC c'est celle qui va se déplacer dans vos milieux en virtuel ou en présentiel pour aller répondre aux besoins de formation de tous les acteurs des services éducatifs complémentaires chez vous donc on a parlé beaucoup aujourd'hui par exemple de tutorat on pourrait accompagner les enseignants je ne sais pas qui disait tantôt bien ce n'est pas tout le monde qui voit le besoin ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise on pourrait aller par exemple dans un milieu présenter une formation sur l'importance du lien de la relation maître-élève pour ensuite amener les gens à obtenir une autre formation par exemple au niveau de la consignation comment est-ce que je prends note dans les dossiers de ce que l'élève me partage donc tout ce qui est observation au niveau observable et mesurable comment on fait les libellés de ces observations-là pour ensuite mener à une formation par exemple sur le tutorat donc que ce soit au niveau du soutien à l'apprentissage du sentiment d'appartenance de l'étudiante ou encore de santé mieux-être ce sont toutes des formations qui peuvent être données et ce sont des formations gratuites et personnalisées c'est-à-dire que la façon dont ça se passe la plupart des temps les gens nous contactent avec une idée un besoin et on prend le temps avec l'intervenant qui prend contact avec nous d'analyser le besoin puis souvent on se rend compte qu'on a ciblé quelque chose mais que c'est pas toujours sur des fondations solides donc ça peut parfois parfois ça va arriver que c'est pas nécessairement la formation qui est demandée qui va finalement en bout de ligne être donnée mais on va toujours finir par aller donner la formation qui avait été demandée c'est juste qu'on va aller consolider la base avant de se rendre là étant donné qu'on a confirmé notre mandat à Karine et à moi pour cette année mais aussi pour l'an prochain ça nous permet d'avoir une vision à plus long terme avec les centres donc de vraiment pas juste être là comme une espèce de buffet de dire moi je prends cette formation-là puis celle-là mais vraiment de les jeuner et puis de pouvoir aussi micro-graduer les formations pour vraiment atteindre notre but on essaie toujours aussi quand on se déplace d'avoir un soutien puis d'avoir des gens qui vont passer le flambeau sur place ensuite alors on souhaite pas aller donner une formation pour donner une formation pour que les enseignants soient ensuite envahis puis déposent ça sur une tablette on veut vraiment pouvoir s'outiller et compter sur les gens qui sont déjà en place dans le milieu pour relancer tout ça pour accompagner les enseignants et faire que ce qui va être présenté va perdurer puis va continuer à vivre dans vos centres puis va vous amener à des pratiques meilleures alors en gros c'est ça donc on est disponible je vais vous mettre dans la conversation le lien vers le site de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires toutes les formations qui y sont ne sont pas nécessairement des formations qui ont déjà été données ce sont des idées de formation qu'on a certaines ont déjà été données certaines même plusieurs fois si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin c'est exactement ce qu'on aime donc vous nous contactez on peut personnaliser quelque chose puis vous allez peut-être avec les premiers à nous demander quelque chose qui va être nécessaire d'être partagé un peu partout ensuite donc ça nous fait plaisir de monter des formations peuvent faire le tour de la province par la suite alors voici profitez-en c'est gratis puis on travaille en fait les intervenants qui viennent former ce sont des intervenants de la formation générale adulte et de la formation professionnelle on tient à dire pour que ça soit vraiment que ça réponde en fait à vos besoins Mélanie je sais qu'on s'en vient dans ton coin le 5 janvier donc on se promène un peu partout au Québec puis on est une belle gang à faire ça Karine vient de mettre le lien il est midi je veux continuer mais je veux que Julie nous présente son petit moment de pédago puis s'il y en a qui veulent rester un peu pour qu'on parle de la vie étudiante ou des absences on poursuivra la discussion je vais vous partager ça bien rapidement comme ça j'en pièterai pas trop sur votre temps alors voici je suis tombée par hasard au début de l'année scolaire sur un outil qui s'appelle VidéoASC vous allez avoir d'ailleurs les informations qui sont placées dans l'ordre du jour et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on n'arrive pas de parler de CUA on n'arrive pas de dire à quel point c'est important comment les élèves doivent avoir l'opportunité de répondre aux questions de multiples façons et puis là de cette façon-là j'ai découvert que c'était faisable non seulement le sondage est fait avec une vidéo de nous-mêmes de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre vous pourriez faire un montage admettons en PowerPoint avoir juste votre voix en arrière parce que c'est hébergé par VidéoASC donc vous posez les questions à voix haute il y a un film qui est à la clé et par la suite quand vous venez pour bâtir votre formulaire ça se présente vraiment comme une mind map c'est-à-dire que c'est comme une carte heuristique on peut aller faire des ramifications selon ce que l'élève a répondu dépendamment et c'est assez convivial comme façon comme façon de faire c'est très comment je pourrais dire ça il y a un mot pour ça qui ne me vient pas mais intuitif c'est très intuitif donc il n'y a pas de difficulté vraiment même si admettons vous considérez que vos compétences numériques ne sont pas extraordinaires le service à la clientèle est vraiment formidable que vous ayez la version gratuite ou la version payante et puis dans la mesure où Karine Jacques c'est une ratoureuse patentée comme moi elle m'a dit écoute tant qu'elle leur présentait ça peux-tu leur passer un petit sondage pour voir quel genre de formation donc je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre dans le truc de discussion vous allez pouvoir vivre vivre live ce que c'est mais le gros avantage c'est ça je voulais vous montrer c'est que je vais y aller avec le je vais y aller avec ça ici c'est que par exemple là je pèserais sur pli puis on m'écouterait mais vous le ferez à guichet fermé si je pèse sur autre ok là à ce moment-là ben il y a ils vont me demander à la prochaine étape qui est différente des autres si je peux répondre voilà voilà vous pouvez répondre par vidéo par audio ou par texte donc ça il y a possibilité pour vous ou même pour l'enseignant ou peu importe d'aller poser une question puis de laisser rapidement l'élève pouvoir choisir la façon dont il répond fait que c'est vraiment c'est vraiment génial je vais vous laisser explorer tout ça est-ce qu'on peut fermer notre micro 30 secondes pour aller répondre à la question du sondage puis que tu vois les réponses ah ben oui tout à fait on peut faire ça on pourrait cliquer sur le dernier lien que Karine Martin a envoyé oui et répondre à la question pour découvrir un peu comment fonctionne tout à fait pas mal tout le monde est revenu j'aime ça en francisation quand on a des élèves qui sont non lecteurs ou oui en EVR ou nos élèves en alphabète là sont en yes je vous dirais qu'en version pratique en version gratuite le désavantage c'est que vous avez juste le droit à trois à trois possibilités de questions mais c'est pas une mauvaise chose parce que il y a ça nous oblige à aller chercher l'essentiel puis ça je trouve ça intéressant l'autre chose c'est que en version payante c'est pas si cher que ça puis il y a la possibilité de pouvoir travailler à plusieurs dans le même compte c'est en bas de 200$ je pense par année fait que c'est quand même abordable tu sais le considération tout ce qu'on peut faire puis que ça peut nous sauver du temps c'est intéressant puis comme vous pouvez voir bien là c'est parce que là j'ose pas trop ouvrir toutes les réponses c'est toujours un peu je veux vous laisser votre mais comme vous pouvez voir les réponses sont rentrées quand même assez rapidement puis il va y avoir la possibilité là aussi d'aller chercher faire des rapports avec les différentes réponses de se faire aussi des groupes d'envoi pour des courriels tu sais des fois on veut juste savoir si les gens sont intéressés à avoir de l'information ben là allons-y est-ce que c'est peut-être répondre anonymement ? oui il y a possibilité de répondre anonymement là dans le cas qui nous occupait je l'ai mis là tu sais que c'était pas anonyme parce que je savais là tu sais que c'était pour un groupe fermé que tu avais probablement faire un coucou après ça pour faire des suivis Karine je me suis permis de laisser les adresses courriels mais oui ça pourrait être anonyme sans problème d'ailleurs on a un ici qui s'appelle Human puis parce que possiblement que c'est celui là que j'ai que j'ai fait là vite vite en le visualisant là fait que il y a moyen là d'aller par-dessus là l'adresse de courriels super ben merci Julie ben ça fait plaisir est-ce que s'il y en a qui veulent continuer on pourrait prendre quelques minutes pour parler de la vie étudiante pour aider Mélanie mais aussi les autres donc à ceux et celles qui doivent quitter ben un grand merci d'avoir participé la prochaine rencontre est le 20 janvier ou 22 janvier je m'excuse j'ai un blanc de mémoire mais le reste c'est ça est-ce qu'il y en a qui ont des idées au niveau de la vie étudiante le 25 janvier Karine c'est le 25 écoute alors nouveau mandat de vie étudiante à Mélanie qui en avait déjà plein ses bottes mais je crois que des activités de vie étudiante aussi les nouveaux les nouveaux agents de développement sont appelés à agir en fait au niveau de la promotion et de la prévention et non pas de l'intervention donc qu'est-ce qui se fait dans votre centre comment on peut y arriver en FGA FP j'aimerais vraiment beaucoup t'aider mais de notre côté on a une technicienne en loisirs qui est là depuis les deux dernières années donc ça aide vraiment beaucoup à ce niveau-là ça libère les tâches des enseignants et la mienne aussi donc elle elle va beaucoup dans les activités au niveau alimentation sportive elle essaie de faire un peu une activité de thématique par mois donc une semaine elle va faire de la bouffe il y a une thématique qui va être sortie puis on a aussi de la récupération alimentaire ça puis à travers ça c'est sûr qu'il y a de la prévention puis on parle des saines habitudes de vie donc moi je participe souvent aux ateliers cafés ça permet un contact avec les élèves qui est vraiment agréable c'est souvent là qu'on en apprend plus sur nos élèves dans des activités comme ça qui est non formelle puis tu sais niveau sport l'hiver ça peut être simplement d'aller faire un sentier en raquette de la marche c'est pas nécessairement des grosses activités qui font que les élèves vont plus venir mais des petites choses qui vont les sortir du quotidien puis qui vont créer un lien d'attachement aussi autant avec l'école que les autres élèves avec les enseignants qui sont là pour tout le personnel je sais que je t'aide pas beaucoup pour des activités mais ça n'a pas besoin d'être des grosses journées d'activités pour créer quelque chose avec tes élèves non c'est ça puis sur quel moment vous faites ça parce que j'ai déjà de la misère à les recevoir dans mon bureau pour leur offrir de l'aide j'ai vraiment de la misère à comprendre comment je vais faire pour aller donner des ateliers dans les classes ouais t'as un beau problème moi j'ai beaucoup la direction qui est très ouverte de ce côté-là ce qui fait que si l'ordre vient de la direction les enseignants acceptent de collaborer puis de participer à ces activités-là sur l'heure du midi il y en a qui se fait des fois c'est de faire perdre peut-être 30 minutes de la dernière période du matin pour faire l'activité culinaire puis on mange tout ensemble le dîner toute la gang qui participe à l'atelier mais oui on prend des fois une heure de cours pour faire une sortie à l'extérieur aller marcher ouais on utilise un peu de temps de cours mais les profs sont conscients de ça puis les profs embarquent aussi ils aiment autant ça parce qu'ils voient tout le positif qui sort de ça tu sais quand on parle du lien maître-élève ça se développe aussi dans ces activités-là et non pas juste le tutorat ou l'accueil de l'élève en rentrant le matin ça fait partie vraiment de ces activités-là ok je pense que tu as beaucoup de travail à faire avec ton équipe nous on est en restructuration totale c'était le même directeur qui était là depuis 15 ans disons qu'on était comme sur l'ancienne façon de fonctionner là il est parti en maladie ça fait comme deux directions depuis Noël passé qui viennent lui il arrive avec cette vision-là de vouloir mettre la vie étudiante parce qu'il vient d'un autre centre de formation professionnelle où ça se passait sauf que disons que les enseignants sont énormément en réaction aux changements qu'ils ont vu qu'ils sont habitués à un fonctionnement qui perdure depuis 15 ans donc tu sais c'est comme tout ça qui se passe ça fait qu'il y a énormément d'ajustements à faire tu sais moi je suis vraiment perdue ici là c'est je suis arrivée l'année dernière j'essaie de remplacer j'adore votre communauté je vous aime Mélanie le 1er décembre prochain il va y avoir un article sur c'est parce que c'est un travail pour augmenter le sentiment le sentiment d'efficience professionnelle des enseignants puis en arrière caché en arrière de ça c'est la vie étudiante ok c'est une conseillère en FP que je peux te mettre en lien avec elle qui fait les stratégies éco puis ça c'est sa conseille c'est une conseillère pédagogique qui fait ça mais elle valorise dans le fond tous les mois de deux fois par mois en fait une infographie d'un bon coup d'un enseignant qui a fait avec ses élèves tu sais ok ça là c'est quand même c'est juste pour valoriser les bons coups mais le prof se sent hop puis il a créé un lien avec son élève puis la CP dans le fond au lieu de gérer des problèmes ou toi au lieu de gérer des problèmes bien tu félicites les bons coups tu sais puis ça ça serait pas à toi de faire ça ça serait à quelqu'un dans ton organisation comme ta conseillère pédagogique mais c'est aussi c'est changer les lunettes tu sais au lieu de mettre des efforts et du temps sur les absents sur les mauvais comportements c'est de valoriser les bons coups valoriser les efforts valoriser la réussite ça ça marche pour les élèves puis ça marche aussi pour les enseignants je tiens à dire aussi fait que tu sais c'est peut-être des idées à faire ça si vous êtes pas abonné à l'infolettre moi je vous invite à le faire sur le site des services éducatifs complémentaires puis il va y avoir deux articles dont un de Karine Martin et de l'autre c'est Clara de la région de Québec qui fait ça en formation professionnelle très intéressant oui j'ai vraiment hâte de vous lire beaucoup une autre idée c'est de suivre sur la page et en FGA mais je sais que Suzanne Bouilly celle qui s'occupe de de gérer la page qui sont les intervenants à la FGA est abonnée à comme toutes les centres FGA du Québec puis il y en a qui sont FGA FP puis elle publie souvent les bons mais pas souvent c'est genre 20 fois par jour c'est des pages Facebook des centres qui font des activités le centre Christ-Roy à Mont-Laurier c'est un centre qui est extraordinaire là ils sont dans un mois de bien-être hier ils ont fait du yoga avec toute l'école fait que c'est de regarder comment un centre peut faire ça mais oui c'est un esprit de centre fait que t'as besoin de t'asseoir avec ta direction oui moi vite fait de mon côté c'est un défi que d'avoir une vie étudiante bon la COVID on dirait comme tout peut arrêter ça puis on a du mal à starter le volet d'offrir quelque chose le fun puis là c'est toujours l'espèce de caseload de tout le monde qui pèse et je pense que ça devrait être un genre de comité qu'on devrait partir dans notre école je l'ai proposé à plusieurs reprises mais c'est pas un comité qui est disponible finalement mais historiquement ici ça reposait sur les épaules des intervenants mais pour moi pour justement changer un peu les pratiques il faut que ça repose sur des gens qui ont le goût de s'impliquer au départ pour pouvoir apporter des nouvelles couleurs à des activités fait que c'est ça il faut que ça soit élargi à plus que les intervenants parce qu'à un moment donné oui on a des semaines thématiques puis ça nous permet de passer des trucs puis d'être en contact avec les élèves mais pour nous c'est facile d'être en contact avec les élèves c'est ça c'est notre force mais il faut qu'on greffe des enseignants je pense à ce type d'activité pour que ça puisse prendre une autre forme puis que tranquillement il y en a qui se greffent parce que c'est agréable parce que finalement on récolte quelque chose de fort positif avec ce type d'activité-là ça fait que ça c'est notre plus grand défi j'ai pas abdiqué mais c'est ça on a encore du pain sur la planche mais il y a un autre défi avec quelqu'un à Sanitaire en Abitibi qui me disait qu'il a développé la vie étudiante ils ont commencé par développer la vie étudiante mais chez les employés fait que les employés entre eux ne se connaissent pas fait de dire qui ils sont quelles sont leurs forces de saluer dans le corridor écoute on est à la base là mais quand tu rencontres un collègue dans le corridor de prendre le temps de le saluer c'est parallèlement à ça puis c'est pas à une personne d'apporter ça mais pour que ça marche auprès des élèves il faut aussi forcer au niveau des enseignants mais on en reparlera assurément dans les prochaines rencontres midi 20 presque alors on va terminer la rencontre en ayant des sujets pour poursuivre longuement à la fin de l'ordre du jour il y a plusieurs ateliers il y a plusieurs activités de formation qui s'en viennent vous pouvez y avoir accès avec les liens internet il y a un webinaire sur la bienveillance faire de nos lieux de nos centres des milieux bienveillants je pense qu'on en a tous besoin tant pour nous que pour le personnel et pour les élèves en fait donc des belles pistes à faire donc c'est le vendredi mardi prochain le 23 novembre de 9h à 11h puis n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose sinon on se revoit le 25 janvier à 15h un gros merci 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 Sous-titrage ST' 501